A l'occasion de la Journée internationale de la femme, la présidente des femmes portugues reportées interroge les médias sur cet événement aussi important pour les femmes. Monsieur Macré, la Journée internationale de la femme, pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Alors, merci. Merci. Cette journée est d'une importance capitale, puisqu'elle met en valeur toutes les femmes de toutes les conditions. Et les hommes des médias, hormis les femmes, s'intéressent à cette journée parce que simplement, ils veulent en savoir davantage sur ce qui a été fait, ce qui est fait, ce qui n'a pas été fait, et ce qui doit se faire pour toutes les femmes, pour parler des femmes battantes. C'est ce qui fait qu'elle nous intéresse beaucoup, nous, les hommes des médias, et voir comment les médias peuvent impacter positivement sur le changement au niveau des femmes, l'automunisation des femmes. Cela fait 10 ans que vous suivez Ophrepsi. Est-ce que vous posez un seul bilan de Ophrepsi, l'Organisation des femmes reportées photographes de Côte d'Ivoire ? Ah oui, voici une organisation qui fait honneur à toutes les femmes. Je dis bien toutes les femmes, sinon je pourrais m'arrêter pour toutes les femmes des médias. Mais elle fait honneur aux femmes, puisqu'elle est née dans les difficultés, et elle a su s'imposer. Aujourd'hui, quand on dit Ophrepsi, c'est toutes les femmes qui sont heureuses, même qu'elles sont dans leur foyer. Elles savent aujourd'hui qu'il y a une organisation de femmes reportées. Cette organisation a su mettre en valeur toutes les femmes. Oui, et aujourd'hui, elle ne cesse de grandir. Nous la suivons à travers des séminaires, à travers des expositions photos qu'elle organise, mais mieux, elle a fait un palier de plus. En lançant un site, un journal des femmes, qui est Femmes Info. Et quand nous avons découvert ce site, nous avons dit « Waouh ! » Ce n'est pas que seulement la photographie, l'organisation des femmes est entrée dans les médias, avec le site Femmes Info. Et aujourd'hui, nous savons qu'elles avancent à travers des expositions. Et chaque année, elles ont une particularité de célébrer cette journée, à leur façon. Nous avons assisté, participé à des expositions, je crois bien à l'AIP. Et cette année, elles innovent encore avec d'autres activités. Et avec la première dame, avec même la grande chancelière. Et la première dame était très heureuse de voir qu'il y a des femmes qui continuent d'avancer. Et l'organisation des femmes photographes, un reporter du Côte d'Ivoire, avec la salle de Dourine Soko, fait honneur à tous les journalistes, d'ailleurs. à toute la famille, la principale. Et nous savons que cette année, elles ont encore de grandes nouvelles pour les femmes. Et tous les hommes et femmes des médias sont prêts à accompagner. Et elles font beaucoup pour les femmes reporters, photographes, qui aujourd'hui mettent en valeur ce qu'elles savent faire. Et elles se sont intégrées dans la société. Elles ne sont plus les dernières de la société. Elles sont maintenant la pointe de la société. Vive les femmes reporters, photographes du Côte d'Ivoire. Et nous aussi, les hommes médias, nous voulons les accompagner à travers leur site Femme Info. Merci à Victor Nisoko. Et à toute, comme on le dit, à toute sa bande joyeuse. Bonne fête à vous. 2020. Oui, merci. 2020. Vive les femmes. Merci.